Bonjour à tous, j'avais fait un déballage il y a 6 mois d'un robot, un robot, donc le NED2 de NIRIO, qui est un bras robotisé 6 axes. C'est un bras qui sert principalement pour la recherche et pour le milieu éducatif, pour apprendre à programmer, à utiliser un robot. Et donc je l'avais reçu il y a 6 mois, mais je n'ai pas pris le temps jusque là de faire une vidéo pour montrer un petit peu comment ça marche. Donc dans cette vidéo, on va commencer par voir tous les branchements qu'il y a à faire quand on a le kit complet, donc le kit avec le bras robot, le convoyeur, donc le tapis roulant, la caméra de vision et le capteur infrarouge. Dans un second temps, on va installer le logiciel et on va voir comment on branche le robot sur le wifi de votre réseau, à la maison ou dans une entreprise. Et enfin, dans une troisième partie, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va le programmer. On va tester un petit peu tout ce qu'on peut faire avec ce robot. Je vais partir sur un programme très basique, mais je vais vous montrer un petit peu les bases pour programmer ce robot. En fait, ce cobot, puisque c'est un robot collaboratif, il se programme comme un robot collaboratif. Voilà, c'est parti, on y va ! Alors une fois que vous avez sorti le robot de sa boîte, la première chose qu'il est évident de faire, c'est d'installer tous les accessoires, comme la caméra, le convoyeur. Donc on va commencer par ça. Donc voici la caméra. Elle s'installe simplement. Vous voyez, il y a deux vis à l'arrière qu'il suffit de placer ici même. Voilà, vous allez voir, il y a deux petits pas de vis, ici et ici. Alors je ne sais plus si l'outil était livré avec. Moi, en tout cas, j'en avais d'avance. Ensuite, on passe le câble ici. On va le faire longer un peu le bras. On vérifie bien que le câble ne pose pas de problème au poignet du robot. Il faut que le robot puisse faire ses déplacements sans contrainte. Un premier collier de serrage livré avec, bien sûr. Installé. On vérifie à nouveau qu'il y ait l'amplitude de câble suffisante pour que le robot fasse tous ses mouvements. On fait la même chose sur l'axe du bas. Et enfin, on le branche sur une prise USB. Ensuite, l'alimentation. Alors l'alimentation, vous voyez, cette petite prise ronde, on vient la brancher sur, on va dire, la sécurité. Voilà, c'est une sécurité. En fait, quand le robot fonctionne, il suffit de taper dedans s'il y a un problème et le robot s'arrête immédiatement. Comme ça, vous pouvez empêcher tout problème qui pourrait se poser par le robot. Donc forcément, l'alimentation, sur votre câble d'alimentation, sur votre prise d'alimentation, pardon. Voilà, l'autre partie, l'autre câble, en fait, lui, vous le branchez sur le robot. À cet endroit. Alors ensuite, pour bloquer le robot et tous ses composants, il y a un système assez astucieux qui utilise un système d'aimants. Alors la première partie, on va la fixer au pied. Encore avec deux petites vis. Voilà, voilà ce que ça donne une fois que c'est fait. Le convoyeur, maintenant, on va l'installer et du coup, on va le fixer, enfin, plus ou moins le fixer au robot. Mais avant ça, vous voyez, on va bloquer ici le tapis pour que les objets ne tombent pas de l'autre côté quand ils avancent sur le tapis. Donc pour cela, il y a des vis qui sont livrées avec. Alors, j'aurais TE, j'en aurais mis un de l'autre côté aussi. Parce que comme le tapis, on le fait tourner dans un sens ou dans l'autre, c'est vous qui voyez. Du coup, il se peut que ça ne tombe pas de ce côté, mais que ça tombe de l'autre côté. Moi, j'en aurais mis un petit deuxième. Après, si vous avez une imprimante 3D, rien ne vous interdit d'en mettre un autre. Alors, voici l'ustensile aimanté qui vient s'installer entre le tapis et le robot. Vous voyez, il est aimanté. C'est très, très pratique. C'est assez solide, dans le sens que c'est bien fixé après. Bon, il ne faut pas non plus taper dedans ou juste comme ça. Sinon, après, ça bouge un peu quand même. Si vous faites vos réglages avant, à un moment donné, il faudra peut-être les refaire. Alors, il y en a deux de livré, deux de taille différente. Là, je préfère mettre le petit. Pour que le robot n'ait pas trop à tendre son bras. Surtout au moment de la visée par rapport à la section des couleurs. Alors, on va brancher le convoyeur également à son alimentation. Donc, voici le câble. Alors, attention, c'est bien indiqué qu'il faut d'abord brancher le câble d'alimentation au convoyeur avant de le brancher au robot. Donc, sur la petite prise, sur le côté. Voilà. Et ensuite, sur le robot. À cette position. Vous voyez, convoyeur belt. Encore un autre système d'aimants. Alors, ça, c'est pour le capteur infrarouge. Donc, on le branche à sa place. Voilà. Juste à côté. IR Sensor. Et avec le même système d'aimants, on vient le placer à l'endroit où on le désire, où on veut faire nos tests de passage d'objets ou des choses comme ça. Ça, c'est après, c'est vous qui voyez suivant vos besoins, vos envies. Alors, ça, c'est le système. En fait, c'est le petit toboggan, on va dire, qui permet de faire tomber les différentes pièces. Alors, vous le placez. Voilà. Pareil, par alimentation. Et après, vous pourrez placer différents objets. Alors, ça, c'est des objets qui sont livrés avec. Il y a trois couleurs. Bleu, rouge et vert. Alors, ça, c'est les quatre systèmes. En fait, ça permet, voyez, comme sur une autre cible, c'est les cibles, en fait, qui permettent au robot de reconnaître, par le système de caméra, de reconnaître, en fait, ces espaces de travail. Et ça, donc, en fait, c'est un peu comme des QR codes. Ça indique, en fait, où sont placés les angles de son espace de travail. Vous voyez, il y en a un qui est différent des autres. Vous voyez, il est un peu différent. Alors, celui-ci, il est à placer. C'est le seul qu'il faut placer de façon spécifique en haut à gauche. Et après, les autres, vous les placez à peu près à égale distance les uns des autres. Voilà, de manière à former à peu près un carré. Un petit peu comme, voyez, l'autre cible qui est livrée avec la cible papier. Alors, c'est une cible autocollante que vous pouvez coller sur votre bureau. Ou moi, je l'avais gardée vu que je rendais le robot, malheureusement. Parce que j'avoue, je l'aurais bien gardée. Du coup, je ne l'avais pas collée. Je l'avais laissée sur sa protection. Voilà, vous voyez, c'est la même chose. C'est celui-ci. Donc, normalement, on peut enlever la partie arrière et la coller sur votre bureau. Vous voyez, cette partie doit être en haut à gauche. Après, les autres, vous les mettez où vous voulez, il n'y a pas d'ordre. Après, on peut faire deux espaces de travail. Vous voyez, je l'ai mis à deux endroits différents. On peut créer deux espaces de travail qu'on pourra sauvegarder après dans les paramètres du robot. Alors, on va allumer le robot. C'est à l'arrière, la petite touche. Vous voyez, donc la petite lumière bleue pour indiquer qu'il démarre. Donc, ça, c'est une nouveauté du Net 2. Alors, vous voyez, quand on allume le robot, le robot se fige complètement. Alors, ça, c'est le bruit qui indique au bout de quelques instants que le robot est en fin de démarrage. Il va bientôt... Oh, là, il y a un petit peu de poussière. Il était sur mon bureau depuis un petit moment. Il a beaucoup travaillé, j'avoue. J'ai adoré ce robot. Franchement, j'ai adoré. Comme le Net 1. J'avais testé le Net 1 pour y retrouver, d'ailleurs, dans une vidéo à cet endroit. Alors, maintenant que le robot est installé, on va installer le logiciel. Enfin, il est installé, pardon. Mais là, il faut vous mettre sur le Wi-Fi du robot parce que le robot a son propre Wi-Fi. C'est pour faire la première initialisation. Donc, vous mettez sur Niriobo avec un numéro après. Je suppose que c'est l'adresse Mac. Voilà. Ensuite, vous lancez Niriobo Studio. Attention de bien vérifier de prendre Niriobo Studio pour NED parce qu'il y a aussi les Niriobo Studio pour d'autres robots. Donc, vérifier. Alors là, vous mettez en français. Alors, vous voyez, à côté, il y a RAD. On peut mettre aussi en RAD. C'est pour Radiant. On peut mettre en degré. Donc là, on va se mettre sur le hotspot. Donc là, on va se connecter directement au robot. Alors, à ce moment-là, on n'a plus accès à Internet puisque l'ordinateur est directement connecté au robot. Donc là, quand la rébaration est requise, mais on verra ça plus tard. On voit le robot apparaître sur le jeu numérique. Alors là, on va dans les paramètres. On fait Configuration Wi-Fi. Ici, on met votre adresse Wi-Fi. Enfin, l'adresse de votre box ou de votre routeur Wi-Fi. Voilà. Votre petit mot de passe. Et après, du coup, on passe le robot en mode Wi-Fi. Donc du coup, votre ordinateur pourra à nouveau se connecter au réseau. D'ailleurs, c'est un peu ce qui vient de se passer. Là, il vient d'indiquer qu'il vient de quitter le robot et il se remet sur votre réseau normal. Et là, du coup, il a perdu la connexion avec votre robot. Voilà, il est revenu sur votre réseau normal. donc là, simplement, il faut tout éteindre. On éteint le robot. Sachant que là, on était en mode hotspot Wi-Fi direct, on peut travailler dans ce sens-là. Si vous êtes sur un lieu où il n'y a pas de réseau Wi-Fi, vous pouvez très bien utiliser ce système. Par contre, du coup, vous perdez votre connexion Internet. Vous voyez, dès qu'on coupe, au bout de quelques minutes qu'on coupe le robot, le robot est complètement lâché. En fait, tous les moteurs se lâchent et ça peut poser problème. Donc, faites gaffe. Moi, je mets toujours le robot en bas, en haut, pardon. comme ça, il ne tombe pas violemment ou alors, voilà, tenez le bras pour ne pas qu'il retombe sur un pied qui se casse ou qui casse quelque chose. Là, on redémarre le logiciel en français. Alors ça, c'est un peu dommage. Il ne se remet pas tout seul en français. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le robot. On fait une recherche et vous voyez, il a trouvé le robot sur le Wi-Fi. On le récupère ici avec son adresse. Voilà. On se connecte. Et voilà. Maintenant, on est connecté au robot en lui-même mais sans passer par le hotspot. Maintenant, votre ordinateur et le robot sont connectés au Wi-Fi. Donc là, on fait le calibrage. Vous voyez, il y avait le petit bouton calibrage avant. Donc, on a appuyé dessus et maintenant, le calibrage se fait. c'est important et de toute façon, le robot ne fonctionnera pas tant qu'il n'a pas fait ça. En fait, ça permet au robot de pouvoir refonctionner en ayant tout correctement installé. Alors là, on installe, vous voyez, un petit picot. On vient l'installer ici. Alors, c'est un petit picot qui sert après pour le calibrage des espaces de travail. Les espaces de travail pour la caméra. Alors, ça, on ne l'utilise que si on a le système de la caméra. Sinon, il n'y a pas besoin. Donc, on va indiquer au robot où sont ces espaces pour qu'il se les sauvegarde dans ses paramètres. On peut le faire sur les deux. On peut créer deux espaces de travail. Bon, là, on ne va en faire qu'un. On va faire uniquement celui du tapis. Donc là, vous allez dans l'espace de travail et vous faites créer un nouveau l'espace. Suivant. Donc ensuite, on va déplacer la tête du robot avec le bouton Free Motion. Ça permet de libérer simplement les moteurs. On vient se positionner sur la première cible et on appuie sur le bouton Save. Vous voyez, hop, ça passe au bouton à la cible 2. Voilà. Donc, le robot, on fait la même chose avec la deuxième cible. On appuie sur le Save. Troisième cible. Save. Et dernière cible. Save. Voilà. On donne un nom à son espace de travail. Alors ici, moi, je vais l'appeler Tapie. Donc, on voit l'espace de travail sur la gauche. Alors maintenant, on va changer, on va enlever le petit picot et à place, on va mettre une pince. Une des pinces qui est livrée. Moi, j'avais le pack complet avec toutes les pinces possibles. Ça, vous pouvez le voir dans mon dépalage, ici. Voilà. Vous branchez votre pince à son alimentation. On va scanner l'outil. Voilà. Hop, vous voyez, change tout. Il a bien repéré quel outil on avait. Alors, il n'apparaît pas dans la vue 3D du jumeau numérique. C'est bien dommage d'ailleurs. Alors là, vous voyez, il y a le flux vidéo comme il y a la caméra. Donc, la vue 3D, c'est le jumeau numérique et le flux vidéo. On voit ce que voit la caméra en direct. On va redéplacer le robot. Vous voyez, et en direct, on voit sur la vue 3D le robot se déplacer. Alors maintenant, on va tester les couleurs. Parce qu'en fait, le robot voit des couleurs. Alors, il y a trois couleurs livrées avec. C'est trois couleurs, mais on peut en utiliser les autres. Alors, on voit que les couleurs effectivement apparaissent quand on commence à filtrer. Mais après, il faut jouer avec l'humidité, le contraste, la structuration pour essayer d'avoir que ces couleurs. Il faut éviter d'avoir, vous voyez, des images fantômes parce qu'après, si le robot voit ces couleurs fantômes à côté, il va essayer de les prendre parce qu'il croit que c'est des objets qu'il doit reconnaître. Une fois que c'est bien réglé, vérifiez bien que seules vos couleurs apparaissent. Voilà, le bleu, vous voyez, tout à l'heure, c'était le vert et le rouge. Alors, maintenant, on va vérifier qui reconnaît bien les cibles de son espace de travail. Là, il y en a eu deux. Voilà, il a les quatre. Ça passe en vert. Alors, maintenant, on va faire un petit programme, un petit test. On va essayer de séparer, par exemple, les petits palets rouges des autres couleurs. On va aller très vite, c'est un programme très basique. Donc, le robot va déplacer chaque palet sur le tapis et ensuite, par la caméra, il va repérer les couleurs et mettra les palets rouges dedans et les autres palets, donc les verts et les bleus, il les remettra ici en place pour, imaginons, un deuxième tour avec d'autres couleurs. Donc, nous allons commencer le programme. On va sur l'onglet Programmation, donc le deuxième en partant du haut. Et là, on prend le robot. Pour déplacer, donc le robot, on utilise le bouton Free Motion pour déplacer le robot librement et on sauvegarde l'endroit où il est avec le bouton Save. Et quand on appuie dessus, donc du coup, ça fait apparaître les positions du robot avec tous ses axes, les références de ses axes. Donc, on peut le déplacer à nouveau et rendre un deuxième point et on appuie à nouveau sur Save. Et maintenant, on va voir comment utiliser la pince. Alors, la pince, elle se fait en deux temps. Un temps, donc, en appuyant sur le bouton Custom qui permet d'ouvrir ou de fermer la pince. Et après, il faut par contre l'ajouter vous-même dans le programme en faisant Tool. Alors ici, donc, il a fermé donc Grasp sinon on aurait pris Release. Voilà, vous faites ensuite votre enchaînement. Donc là, on va faire un Release à cet endroit avec le bouton Free Motion on se déplace et ensuite, une fois que c'est bon, on appuie sur Custom. Alors maintenant, vous allez voir, il y a moyen d'aller plus vite. On peut dupliquer des points que vous avez déjà fait plutôt que de le refaire à la main. Simplement, Duplicate, vous voyez, ça crée une copie de l'élément que vous allez faire. Ça peut être un élément ou un bloc complet et ensuite, vous le déplacez à l'endroit où vous voulez. Alors maintenant, on va utiliser le Convoyeur. Alors pour ça, soit on passe par ici et on fait scanner le Convoyeur et donc là, du coup, il est intégré maintenant à votre programme ou on va l'intégrer directement dans le listing du programme en ajoutant donc le Convoyeur. On fait Use Convoyeur, ça revient au même. En fait, ça permet de dire au programme, maintenant, on va utiliser le Convoyeur. On va l'initialiser tout simplement. Et après, ben voilà, là, il y a les briques pour utiliser le Convoyeur après dans le programme. Alors là, on va l'utiliser sur un certain temps et on va le faire avancer par exemple pendant 0,7 seconde. Puis, on arrêtera le Convoyeur. Attention, bien vérifier. Là ici, vous voyez, c'est Convoyeur numéro 1. Alors, il est bien de vérifier en fait que son programme fonctionne. Donc, tout simplement, vous voyez, vous lancez le Play au-dessus et vous voyez si ce que vous avez fait fonctionne déjà. Faites-le régulièrement parce que on fait souvent des erreurs surtout au début. C'est normal. Il faut le faire régulièrement. Donc là, maintenant, vous voyez, il a placé deux pièces sur le tapis et on va le faire plutôt que de refaire pour chaque pièce, on va faire trois fois ce qu'on vient de faire pour récupérer à chaque fois deux pièces. Alors maintenant, on va commencer un petit peu à traiter la vision. Alors, il faut d'abord déjà placer la tête du robot de façon à ce qu'il voit les quatre cibles. voilà. Et on sauvegarde le point. Alors, pour zoomer, vous voyez, le petit bouton plus et moins ou simplement, vous utilisez la molette de la souris. Alors maintenant, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va vérifier, en fait, avec l'aile de la caméra. On va regarder six fois sur le plateau puisqu'il y a six pièces et on va regarder à chaque fois où se trouvent les différentes pièces et tester les différentes couleurs pour savoir ce qu'on en fait. Alors, dans la vision, vous voyez, il y a des blocs tout fait. On va prendre celui-ci. Voilà, on le glisse dans notre boucle. Cette partie-là, c'est la partie initialisation, mais elle est déjà faite au-dessus, donc on n'en a pas besoin. là, pardon, c'est tout le bloc qu'on veut mettre. Voilà. Alors, on va commencer par vérifier la couleur. On va par exemple être simplement le rouge quand on va être dans la boîte. Alors là, on peut choisir soit des carrés, soit des ronds. Bon, ici, n'importe quel objet, on pourrait sélectionner vraiment la forme de ce que vous voulez. on peut mettre un petit commentaire. On ne met pas les accents dans les commentaires, il ne sait pas les utiliser. Si l'objet a été attrapé, on va le poser à un endroit précis. Alors, le plus simple, parce que là, soit on tape directement les coordonnées ou tout simplement avec le robot, avec Freemotion, on va se placer à l'endroit où on veut et puis on remplace voilà, avec celui qu'il a créé et on met tout le reste à la poubelle. en tout cas, c'est la technique que j'utilise. On va mettre un petit affichage sur le ring autour du robot en disant qu'on a pris le rouge. Voilà, donc comme ça, quand le robot attrapera le rouge, il l'installera, enfin, il affichera le ring autour du robot en rouge. On fait pareil avec les autres couleurs, donc le vert et le bleu. Cette fois, on les placera à un autre endroit. Donc tout simplement, on les fera revenir sur le toboggan. Après, on sauvegarde sur l'ordinateur pour l'instant. Enfin, pour sauvegarder, tout simplement. Et voilà, donc là, on voit que là, il y a beaucoup de boulot de debug, d'essais différents pour arriver à avoir le programme que l'on désire. Une fois que tout est fini, on re-sauvegarde pour être sûr. Il faut le sauvegarder régulièrement, comme toujours. Et cette fois, on va également le télécharger sur le robot. C'est-à-dire qu'on va sauvegarder le programme sur le robot de manière à pouvoir utiliser le programme que vous avez fait sans que le robot soit connecté à votre ordinateur ou à quoi que ce soit puisqu'il sera directement dans l'émoire du robot. Donc après, le robot pourra fonctionner de manière totalement autonome. avec un petit commentaire pour indiquer ce que c'est. Voilà, il sauvegarde. Donc là, on va dire maintenant au robot de lancer le programme qu'on vient de créer, enlevé rouge, et on va lui dire de le faire une seule fois. Mais après, on pourrait le dire de le faire en boucle. On sélectionne, comme ça, pouf, c'est ce programme qui va être démarré à chaque fois qu'on appuiera sur ce bouton à l'arrière du robot. Et voilà, maintenant, regardons le résultat, voir s'il a fait exactement tout ce qu'on lui a demandé. Ça me semble pas mal. Donc là, c'est les boucles, les trois boucles qui, à chaque fois, amènent deux pastilles sur le tapis roulant. On va penser à bien décortiquer, en fait, faire chaque mouvement de façon à ce que le robot ne vienne pas taper n'importe où. Et du coup, ça peut se prouver. Donc là, on a fait en sorte pour que les pastilles arrivent pile poil entre les quatre cibles. Donc là, il les visionne. Il en prend un au hasard, enfin, le premier qu'il a vu. Donc là, il a vu que c'était un rouge. Vous voyez, il a mis l'anneau en rouge, le ring en rouge. Et il l'a mis dans la boîte parce que c'est un rouge, donc il le place dans la boîte où on l'a programmé. Il a déjà placé les deux rouges. Maintenant, il a apparemment repéré un vert. C'est complètement aléatoire. Voilà, donc il indique bien que c'est un vert. Vous voyez, le ring, il a passé en vert et il vient le mettre en haut de notre toboggan. Voyons ce qu'il va prendre un bleu, un vert. C'est marrant, il a fait dans l'ordre des couleurs, enfin, dans l'ordre, à chaque fois, couleur par couleur. C'est... Voilà, c'est dû au hasard. donc les rouges, donc les rouges, donc voilà, effectivement, les verts et il ne reste plus que les deux, les deux bleus. Donc là, il va mettre le ring en bleu, voilà. C'est quand même très pratique, ces couleurs, ça permet d'envoyer des messages, on va dire, graphiques. Après, c'est vous qui choisissez tous ces codes couleurs. Voilà, sa boucle de 6 est faite. Et le programme est terminé. Yes, c'est réussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'autres tests sur des robots ou d'autres matériels numériques. Et puis, j'espère très bientôt reprendre mes chroniques en route vers le futur. Donc, toute la naturalité de la robotique et des nouvelles technologies sous forme de vidéos. Je pense que ça ne devrait pas tarder à recommencer. Je suis en train de préparer un studio. C'est un peu pour ça que ça met du temps. On a beaucoup de travail et je suis également en train de créer un studio dans une pièce avec les lumières et tout et tout. Donc, je vais essayer d'avoir après un truc un peu tip top. Donc, je vous tiens au courant et suivez la chaîne. Allez, ciao, les humanoïdes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501